Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet important qui a fait des vagues en Afrique centrale et dans le monde ces derniers jours. Il s'agit de la décision de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, de travailler sur sa propre monnaie numérique, encore connue sous le nom de CBDC. Bien que cela semble être un pas en avant dans la modernisation de notre système monétaire, il est primordial de comprendre les opportunités et surtout les dangers qui l'accompagnent. Dans cette vidéo, on parlera du récent document publié par la BEAC et signé par son gouverneur Abbas Mahamad Tully, portant, je cite, Création du groupe de travail chargé d'effectuer le suivi et la mise en place des travaux relatifs à la réflexion sur une monnaie numérique de la BEAC. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je te recommande vivement de bien t'installer parce que tu risques d'être très surpris par les informations que je vais divulguer dans cette vidéo. Au cas où tu me découvres pour la première fois, je suis Zangé Nelson, promoteur du CIEA, Crypto Investment in Africa, qui est une initiative ayant pour mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs. Nous le faisons parce que nous sommes plus que convaincus que la crypto-monnaie et la blockchain ont le potentiel de désenclaver l'Afrique financièrement et de redonner à chaque Africain, de te redonner à toi ta liberté financière. Rassuris-toi donc de t'abonner à cette chaîne afin de ne manquer aucune des évolutions importantes de ce secteur qui devient de plus en plus important pour chacun et pour chacune de nous. Aujourd'hui, on parle de crypto-monnaie de banque centrale, plus précisément de celle en création au sein de la BEAC. Tout d'abord, il est important de comprendre ce que c'est qu'une crypto-monnaie de banque centrale ou encore MNBC, monnaie numérique de banque centrale ou en anglais CBDC, Central Bank Digital Currency. Qu'est-ce que c'est en réalité? Il s'agit tout simplement d'une crypto-monnaie comme toutes les autres, juste que dans ce cas-ci, la crypto-monnaie est totalement contrôlée par une banque centrale. En gros, les CBDC, les crypto-monnaies de banque centrale, sont émises et réglementées par une banque centrale, comme le nom le dit, tandis que les crypto-monnaies originales sont décentralisées et ne dépendent de personne. J'espère qu'avec cette explication, tu comprends plus ou moins qu'il s'agit ici d'un mariage assez bizarre, parce que la crypto-monnaie qui, originellement, est là pour redonner à chaque individu sa liberté financière, pour être décentralisée, se retrouve à être hyper-centralisée et à servir plus ou moins les intérêts d'une seule banque. La BEAC prend cette mesure importante pour s'adapter à l'évolution rapide du paysage numérique. Avec la montée en popularité des crypto-monnaies et des transactions numériques, il est crucial pour la BEAC de s'assurer qu'elle reste à la pointe de l'innovation financière. Ce n'est d'ailleurs pas la première banque centrale à s'aligner à la révolution crypto et blockchain. Plusieurs banques centrales de par le monde entier l'ont déjà fait bien avant, entre autres les banques centrales du Nigeria, de la Chine, du Ghana, des États-Unis, de l'Angleterre, etc. En tout, plus de 86% des banques centrales développent leur propre crypto-monnaie depuis 2014 pour certaines. L'une des principales raisons que les banques centrales énumèrent en créant leur CBDC est de favoriser l'inclusion financière, vu que de nombreuses personnes n'ont pas accès aux services bancaires traditionnels. Avec l'introduction d'une monnaie numérique, la BEAC ou toute autre banque centrale pourrait fournir un moyen pratique d'effectuer des transactions financières pour tout le monde, indépendamment de leur emplacement ou de leur statut socio-économique. En outre, l'utilisation d'une CBDC peut contribuer à lutter contre les activités illicites telles que le blanchiment d'argent et la fraude. La traçabilité et la transparence des transactions numériques peuvent réduire considérablement les risques associés à ces activités illégales, garantissant ainsi un environnement financier plus sûr pour tous. Cependant, les CBDC ont un côté sombre que beaucoup de personnes ignorent. Tout d'abord, l'une des principales préoccupations concernant les CBDC est la menace qu'elle fait peser sur la vie privée des individus. Avec une monnaie numérique, chaque transaction peut être facilement suivie et contrôlée par la banque centrale directement. Si cela peut aider à lutter contre les activités illégales, cela soulève également des inquiétudes quant à la liberté individuelle et au droit à la confidentialité financière. Un autre danger réside dans le potentiel de cyberattaques. Vu qu'avec les CBDC, c'est une seule banque centrale qui va désormais gérer toutes les transactions, le risque de piratage et d'atteinte à la protection des données devient beaucoup plus important. Un système CBDC pourrait tout simplement être une cible de choix pour les cybercriminels, ce qui pourrait entraîner des perturbations financières massives et des pertes de fonds pour les particuliers et les entreprises. Une autre conséquence grave serait que l'introduction des CBDC pourrait conduire à un abandon des systèmes bancaires traditionnels, en gros la disparition des banques commerciales. Vu que la banque centrale pourrait désormais tout contrôler de façon centrale et servir directement les populations. Il faut aussi noter que, bien que cela puisse sembler être un progrès, l'utilisation des CBDC pourrait également entraîner l'exclusion financière de ceux qui n'ont pas accès aux technologies numériques ou qui ne sont pas à l'aise à les utiliser. Il est pourtant important de veiller à ce que tout le monde ait un accès égal aux services financiers. Enfin, la mise en œuvre des CBDC pourrait entraîner des conséquences inattendues sur la stabilité du système financier. Les banques centrales auraient un contrôle encore plus grand sur la masse monétaire, ce qui pourrait conduire à une inflation ou à une déflation. En outre, l'introduction des CBDC pourrait perturber le rôle des banques commerciales, affectant ainsi le fonctionnement général de l'économie. Pour conclure, bien que la mise sur pied d'une CBDC par la BEAC puisse sembler être une étape positive vers la modernisation, il est crucial de prendre en compte les dangers potentiels qui l'accompagnent. Les problèmes de confidentialité, les cyberattaques, l'exclusion financière et les perturbations potentielles du système financier et aussi et surtout la question du franc CFA que nous n'avons pas mentionné dans cette vidéo sont autant de facteurs qui doivent être soigneusement évalués avant la mise en œuvre d'une monnaie numérique en Afrique centrale. Dans la note du gouverneur de la BEAC dont nous avons parlé en début de cette vidéo, il est précisé que le groupe de travail peut faire appel à toute personne de son choix. Il est donc important que tous les acteurs de l'écosystème crypto et blockchain se mobilisent afin d'accompagner la BEAC en représentant les intérêts de toutes les couches sociales. Le CIA, en tout cas, dans sa mission de former et surtout d'accompagner un maximum d'Africains de tous bords dans le monde de la crypto-monnaie en Afrique et ailleurs, reste bien à disposition pour toute contribution constructive. Pour avoir plus d'informations concernant les crypto-monnaies de banque centrale, j'ai eu à publier sur cette chaîne deux autres vidéos à ce sujet, l'une sur le cas de la Chine et l'autre sur le cas du Zimbabwe, qui était d'ailleurs très alarmant. Je te les recommande vivement si tu veux encore mieux comprendre cette thématique. Les liens vont s'afficher juste ici en haut. Pour terminer, très très important, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce projet de la BEAC. Est-ce que c'est un projet positif? Est-ce que la question du franc CFA n'est pas un gros frein à prendre en considération? J'attends tes réponses dans les commentaires. C'est très important parce que ça me permet de mieux orienter les prochaines vidéos pour t'apporter un maximum de valeur exactement là où tu en as le plus besoin. Rassure-toi donc de toujours donner ton avis, de poser tes questions en commentaire et de me contacter directement via le numéro WhatsApp disponible dans la description et en commentaire de cette vidéo. Sur ce, je te dis merci, merci de m'avoir écouté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada